Salut ! Dans la vidéo de ce week-end, on va vous présenter la nouvelle scie sur table de Cepestool, la CSC650. Donc elle est contenue dans ce système air, on va maintenant l'ouvrir et vous présenter la machine. Allez c'est parti ! Pour l'installation on va tout simplement venir coucher le système air, on va déverrouiller les deux manettes et on va pouvoir retirer le capot de protection. Donc on est sur une machine deux fois 18 volts, ici on va retrouver le bouton pour démarrer la machine. Donc sur le côté de la machine vous avez la possibilité de déverrouiller la rallonge de table qui va nous permettre de couper jusqu'à 28 cm à droite de la lame. Sur le dessus vous avez le petit guide parallèle qui coulisse et au moment où on va venir le verrouiller, il se remet en tension pour avoir la même largeur de coupe entre le devant du guide et l'arrière du guide pour éviter un pincement de lame. Ici vous avez la manette qui va nous permettre de déverrouiller cette partie là de sorte de pouvoir s'en servir sur des coupes de faible épaisseur. Donc on vient tout simplement le tourner. Et on retrouve le poussoir pour être en sécurité. Sur le côté gauche de la machine on va déverrouiller et on va retrouver un chariot amovible, très bien guidé et vraiment très résistant. On n'aura pas de flexion ce qui va nous permettre de faire des coupes précises. Allez on va maintenant régler la hauteur de coupe. Donc ça va de 0 à 50 mm de hauteur de coupe. Donc tout simplement on appuie sur ce bouton pour aller dans l'option réglage de hauteur et ensuite on tourne la molette. Si on veut régler de façon micrométrique on appuie tout simplement sur ce bouton et on va pouvoir régler au dixième de millimètre. On va monter à 50 mm de coupe. Pour régler l'inclinaison on va tout simplement appuyer sur ce bouton et à ce moment là on va pouvoir aller de moins dix degrés à gauche à 47 degrés à droite. Automatiquement ça s'arrête à 45 pour éviter les erreurs et si on vient juste remettre un petit coup et un deuxième on arrive à 47 degrés. Ce bouton va nous permettre de démarrer la machine. Vous avez quatre positions qui peuvent être enregistrées. Donc tout simplement vous venez choisir la position que vous voulez et ensuite vous maintenez appuyer ce bouton et la machine automatiquement va se régler à la fois en hauteur et en angle. Vous voyez 27,3 et 36,3 degrés. Voilà la machine est réglée. Au niveau de l'inclinaison si vous avez choisi 27,3 degrés en hauteur de coupe et que vous changez l'inclinaison elle va compenser la hauteur de coupe automatiquement. C'est pas parce que la lame va s'incliner que vous allez perdre en hauteur. Allez on va laisser quelques instants la machine de côté pour se concentrer sur le système air. Puisqu'à l'intérieur du capot de protection de la machine vous allez retrouver les accessoires comme par exemple le sac de récupération de copeaux, un emplacement pour ranger des lames. A savoir que la machine est équipée des mêmes lames que la TS 60 et la TSV 60 donc les six plongeantes qui viennent de sortir. Vous retrouvez un capot de protection et on retrouve également le guide de coupe d'onglet. Au niveau du guide de coupe d'onglet on va venir le glisser dans la rainure la plus large des deux et on va verrouiller sa position avec la petite tirette qui est ici. A ce moment là il est bien solidaire du chariot. Quand on va déverrouiller le chariot on va pouvoir se servir du guide de coupe d'onglet. Evidemment on fait attention à ce que le guide en aluminium ne soit pas dans le passage de la lame. Donc on vient de régler comme ceci. Ensuite on verrouille. A partir de là vous pouvez régler l'angle de moins 70 à plus 70 degrés. Alors évidemment pour avoir une plus grande mobilité Festool a pensé à lui créer un chariot de transport qui est même combiné à d'autres options puisque vous avez une fonction diable. Vous pouvez venir y mettre vos systénaires, les promener et surtout vous avez la sangle pour attacher votre pile de systénaire. Une fois que vous êtes arrivé sur place il vous suffira tout simplement de déverrouiller les pieds comme ceci. De basculer le diable et ainsi vous pourrez vous en servir en plateforme à poser votre scie dessus dans le sens que vous voulez. Sur le chariot vous retrouvez des ronds qui vont vous permettre de venir mettre les pieds qui sont sur le dessous donc c'est des demi-lunes. Vous venez soit les mettre du coup dans cet alignement là c'est à dire que vous allez couper comme ceci ou alors vous pouvez mettre la scie dans ce sens là et ça veut dire que vous allez couper comme ceci. Ici vous pouvez relever ça et c'est pile poil à la même hauteur que votre scie ce qui va vous permettre de pouvoir vous en servir en servante au niveau de la scie. Sur le chariot vous disposez d'un passage pour venir mettre un serre-joint Festool ce qui nous permet de verrouiller la pièce à couper et à ce moment là vous voyez bien qu'on se sert de l'extension en support pour venir couper une planche un peu plus large. Voilà c'est très pratique et ça permet de couper en toute protection puisque tout simplement on a les les mains sur le chariot et non pas à tenir les pièces etc. Allez bien entendu qui dit une scie sur table avec deux batteries dit autonomie alors elle est pas livrée avec mais par contre si vous avez besoin d'une autonomie qui est accrue vous pouvez opter pour les batteries 8 ampères qui viennent de sortir chez Festool mais que ce soit pour cette machine ou vos autres machines comme par exemple la scie sable enfin voilà toutes les machines un peu énergivores ça sera vraiment l'idéal puisque jusqu'à présent on était limité à 5,2 ampères chez Festool et viennent de sortir la batterie 8 ampères. Allez voilà pour la vidéo de présentation de cette CSC650 bien entendu on n'a pas été au fond des choses et des réglages il vous faudra du coup l'acheter pour la découvrir encore un peu plus en attendant passez un beau week-end et à bientôt et ciao Musique